Salut Youtube, c'est Juan ! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Let's Build. Alors petite parce qu'elle ne va pas être longue je pense, puisque regardez, hop, l'engin n'est pas très gros. Mais il est plutôt bien réussi je trouve, je suis assez content de moi, on dirait vraiment un petit karting avec le siège à ras du sol, le petit aileron, le moteur central à l'arrière, le petit pot d'échappement. Voilà, on a tous les codes qui rappellent un karting et je trouve que c'est pas mal et je me suis dit que ça aurait été bien de vous le faire partager. Donc on va sans plus tarder se le construire ensemble. Alors bon, forcément sur la terre quand on va dans tous les sens il n'est pas super maniable. Enfin, il saute un petit peu partout mais il reste quand même maniable justement, mais je pense que si on le met sur des blocs, sur un circuit, ça devrait mieux marcher. Olé ! Voilà, donc un karting, c'est à ras du sol, c'est pas du tout fait, il n'y a pas de suspension sur un vrai karting comme sur celui-là. Donc c'est pas du tout fait pour aller dans les chemins. Mais bon, on peut quand même s'amuser avec et aller un petit peu partout. Voilà, donc j'en ai construit un autre pour m'habituer un petit peu et on va faire le troisième ensemble. Juste une petite précision, en fait, j'ai vu, si j'ai eu cette idée, c'est parce que j'ai vu une vidéo de Furious Jumper qui faisait un kart avec son pote Oxylac. Et donc j'ai trouvé que l'idée du karting était vraiment sympa parce que c'est tout petit, c'est tout compact. Voilà, donc lui il a fait en moins de 6 minutes je crois, je pense pas qu'il avait de plan. Alors moi je ne l'ai pas fait en beaucoup plus longtemps mais je me suis un peu creusé la tête pour rendre un design sympa. Et donc on va sans plus attendre se construire ça les amis. Première chose, on va faire le châssis. Donc le châssis il est en panneaux. Et pour le faire on va déjà tracer, donc on va tirer un grand carré de bloc. On va prendre notre panneau, donc il faut bien prendre le même que moi puisque les dimensions des panneaux sont différentes. Et donc moi je l'ai fait avec celui-ci. Et là on va commencer à tracer notre châssis. Donc on fait une pyramide de panneaux. Clac. Ensuite on les tourne et on en met 4 derniers au bout. Comme ceci. Et là on a un beau châssis triangulaire. Et c'est ce qui nous intéresse pour faire notre quad. Donc maintenant on va enlever. Alors il ne faut pas tout enlever d'un coup parce que ça fait disparaître les panneaux. Et voilà, si on enlève petit à petit, là je pense que ça devrait être bon. Voilà, les panneaux vont rester. Clac. Parfait. On a notre châssis. Alors la base de construction, elle est là. Maintenant on va commencer à délimiter un petit peu la partie supérieure du châssis. Et pour ça on va commencer par l'arrière, ça va être le plus simple. Comme ceci. Donc ça c'est l'arrière du kart. Alors à cet endroit là il y aura les roues. D'ailleurs les roues on peut mettre les ronds vers en haut, comme ça ça ne se verra pas. Les trous je veux dire. Voilà, là on va pouvoir mettre notre roulement. Ok, ici on va mettre un deuxième bloc. Donc celui-là on va mettre le trou vers l'avant. Et ensuite je pense qu'on va directement mettre nos grandes barres. Alors un, un deuxième et la grande barre qui va ici, comme ceci. Voilà, donc là normalement ça doit aller jusqu'au bord des panneaux. Ensuite on va avancer d'un cran avec l'arrondi. Et l'arrondi on va pouvoir le remettre ici. Pas comme ça. Comme ça plutôt. Et comme ceci. Et normalement là on a la place de mettre notre siège pile à l'intérieur. Voilà. Et là on a la base de notre carte. Donc maintenant qu'on a mis le siège, il nous reste pile la place pour mettre le petit monteur central arrière. Hop. Voilà. Et là on va direct se faire notre petit pot d'échappement. Parce qu'on va avoir besoin des quarts de ronds là pour passer à la suite du véhicule, pour faire la direction. Donc autant se les mettre dans l'inventaire tout de suite. Voilà, un petit retour, le pot d'échappement. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant on va passer à l'avant. Alors ici je vais mettre des blocs pleins. On va mettre donc le trou vers le haut. Voilà. Devant on va remettre des blocs pleins. Et c'est là où il va y avoir la direction. Donc on peut de suite mettre nos corners pour pas oublier. Voilà. Tac. Et on redescend. Comme ceci. Alors là je vais reprendre le lift. Et là on met nos roulements pour la direction. Clac. Oui c'est bien ça. On continue avec un retour. Là il faut écarter un petit peu les roues. Donc on va mettre un tuyau. Tuyau, tuyau. Et roulement au bout. Voilà. Donc là on a la place pour nos 4 roues. Alors au niveau... On va le redescendre au sol. Ça va être plus simple. Au niveau du volant ici on va remonter encore. Voilà. Est-ce qu'on remonte avec ça ? Oui bon c'est pareil. Après là niveau design des blocs et des formes que vous voulez donner. Ça peut toujours être changé. Et même vous allez voir au niveau de l'aileron que je vais faire. Voilà. Enfin moi j'ai eu cette forme là puisque j'aimais bien le design. On peut toujours modifier un peu les angles. C'est jamais vraiment définitif. Alors là on va faire quelque chose comme ça. Tiens. On va varier un peu les plaisirs. Et là on va prendre notre angle à 45. Et on va faire descendre ça vers le bas. Maintenant on reprend cela et on va avancer. Donc là je reprends cela parce qu'on est sur la partie basse. Donc vous voyez ça fait une continuité. Au niveau de la logique. Là c'est caché par les pneus donc on peut laisser comme ça. Et donc ici on avance. Voilà. Là on va laisser un cran de vide. Donc je pense que là on peut encore avancer. Mais on va le faire avec des blocs pleins. Parce qu'il va y avoir l'aileron. Le béquet je veux dire. Alors comme ceci. Ouais on peut le mettre comme ça. Voilà. Là on prend notre angle à 45. Donc on pose devant. Comme ceci. Et là je pense qu'on descend tout droit. Et ça pourrait être pas mal comme ça. Mais non. On va laisser normal. Bon après il y a plein de petites formes à donner avec ces blocs. De toute façon c'est sans limite. 1, 2, 3. On dépasse. Enfin on dépasse pas. On va jusqu'à la roue. Donc là en plus il est fait sans bloc modé. Mais si on commence à prendre les blocs de Grégo. On peut lui donner un shape vraiment encore plus stylé. Mais bon on va se contenter de ça. C'est déjà pas mal. Alors on a notre base. C'est bien. On a tout l'avant qui est fait. Donc là je vais avoir besoin d'autres objets. Alors on va avoir besoin. De ça. De ça. On va avoir besoin. De ceci. L'angle à 45. On va avoir besoin de cette pièce bleue. Pour l'aileron. Voilà. Et là je pense qu'avec ça on est pas mal. Alors on va encore un peu s'occuper de l'avant. Tant qu'on y est. Pour faire les bas de caisse. Que ça soit bien à ras du sol. Moi j'aime bien mettre ces vis là. Donc je les mets tout le long. En plus ça donne. Alors là vu que l'engin est tout petit. En fait en lui rajoutant plein de détails. Bah ça. Ça rend vraiment. Vous voyez avec toutes les vis et tout ça. Ça le remplit. Ça le rend plus fourni. Et ça le rend plus sympa à l'oeil. Donc voilà. On se gêne pas sur les détails. Ici pour simuler des. Des petites formes de l'aileron. On en met un de chaque côté. Ici pour. Pour cacher le creux. Donc on laisse quand même un creux. Pour que les roues puissent bien bouger. On est obligé. Mais pour que ce soit joli. On va peindre ça de la couleur du châssis. Et comme ça vous voyez ça remplit un petit peu plus. Ça fera plus sympa. Allez on peut directement mettre les roues. On va pas se gêner non plus. À la place d'un bloc qu'on n'a pas besoin. Hop on reliera après. Allez. Une. Deux. Trois et quatre. Voilà. Ici on met notre petit. Notre petite vis supplémentaire. Comme ceci. Et maintenant on va terminer par l'aileron. Alors ça on va se la jouer comme ça. On va l'avancer. Juste avant la roue. Alors juste avant la roue c'est ici. Ensuite je pense que ça va être deux blocs pleins. Alors on remonte vers le haut. Voilà. Et là ici on peut mettre ça comme ça. Voilà voilà. Ici on peut remonter d'un bloc. Et là on peut finaliser l'aileron. Comme cela. Et voilà. C'est trop haut. C'est trop haut ou c'est pas trop haut ? Non non c'est comme ça. Ok c'est pas mal. Voilà voilà il est fait. Allez on peut relier maintenant les... Les connexions. Si j'y arrive. Hop. Alors la direction. Alors vu que les roulements sont posés à l'envers. Par en dessous. Il faut forcément tourner les deux. Pour que ça tourne du bon côté. Ensuite on relie le moteur. On relie les quatre roues. Alors vous pouvez relier que les roues avant. Mais si on relie les quatre roues. On met le moteur moins puissant. Et du coup ça fait moins sauter le véhicule sur le sol. Donc il vaut mieux avoir un quatre roues motrices. Avec les roues qui sont... Le moteur qui est pas trop puissant. Plutôt que d'avoir que les roues avant. Et là donc on va le mettre. À la moitié. Et on peut essayer ça. C'est parti. Et voilà ça marche impeccable. Donc maintenant au niveau des peintures. Hop là. C'est comme vous voulez. Tiens allez je vais lui faire une nouvelle petite peinture. En accéléré. Et on se retrouve tout de suite. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501